Merci Nicolas Beaux d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes directeur de Monde Afrique, spécialiste également de l'Algérie. On va parler tout de suite de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu le 12 décembre. Donc élection présidentielle qui est totalement rejetée par le HIRAC, le mouvement de contestation qui demande un changement total du système. Comment analyser justement cette élection présidentielle, plutôt cette farce électorale ? Est-ce que le président élu risque de n'avoir aucune légitimité ? Oui, c'est très largement une mascarade. Il suffit de voir le profil des cinq candidats qui sont peu ou prou tous liés au système ancien, qui ont tous occupé des fonctions importantes sous Bouteflika ou même auparavant. Pas de débat démocratique. Aujourd'hui, un certain nombre de leaders du HIRAC, du mouvement populaire, des millions de gens dans les rues d'Algérie tous les vendredis. Ces leaders sont souvent en prison. 130 personnalités politiques associatives qui sont aujourd'hui en prison. Il suffit aujourd'hui de brandir un drapeau berbère qui est une revendication identitaire. tous ceux qui réclament une autonomie de la cabine ne sont pas tous des séparatistes et ne complotent pas contre l'État algérien. Or, ils écopent de six mois de prison. Donc pas de débat démocratique. Une intervention très forte des forces sécuritaires dans le débat. Les meetings des candidats sont sécurisés par l'armée. N'importe quelle prise de parole hostile au processus électoral se traduit par une convocation au minimum ou une garde à vue par la gendarmerie ou la police. Et enfin, on voit des généraux-majors importants dans l'entourage de Gaïtala qui prennent eux-mêmes parti pour tel ou tel candidat. C'est comme si l'élection se jouait au sein de l'État-major, au sein de l'institution militaire. Taboun, par exemple, est soutenu de notoriété publique par le général Lashkem, qui est le grand chef des transmissions. Et qui dit transmission, dit contrôle des élections le jour du vote, puisque les élections seront sécurisées par le ministère de la Défense lui-même. Autre exemple, le général Wassini, qui est un poste important, parce qu'il est à tête du contre-espionnage. C'est lui qui a remplacé le général Tartag, qui était dans ses fonctions sous Bouteflika. Très proche lui aussi de Gaïtala, mais lui défend un autre candidat. Il défend Azdin Mioubi, l'ancien ministre de la Culture, de Bouteflika. Et enfin, d'autres généraux sont eux partisans de Ali Benfiz, ancien premier ministre lui aussi de Bouteflika. Pourquoi ? Parce que les deux précédents généraux sont du sud, alors qu'eux sont de l'est, comme Ali Benfiz. Et donc leur candidat, c'est Benfiz. Donc il y a actuellement une vraie lutte clinique, lutte d'influence au sein de l'armée pour soutenir tel ou tel candidat. Donc dans tout ça, effectivement, le résultat, c'est que les élections se jouent dans des conditions qui ne sont pas démocratiques. Un mot sur le procès actuel des deux anciens premiers ministres, Ouyahia et Salal, qui sont jugés pour corruption ? Alors c'est un procès à grand spectacle, il va être filmé par la caméra. Bon, très honnêtement, ces deux anciens premiers ministres de Bouteflika ont joué toutes sortes de jeux, notamment clientélistes, en faveur de leurs amis oligarques ou de leur clientèle. Et donc ont truqué des marchés, ont favorisé certains groupes contre d'autres. Et donc le procès qui leur est fait pour corruption est tout à fait légitime. En revanche, dans ce domaine de cette justice anticorruption, on peut quand même s'interroger sur un certain nombre de choix qui sont faits actuellement par la justice militaire. C'est-à-dire qu'on voit des personnalités très liées à toute cette période de corruption sous Bouteflika ou avant qui ne sont pas inquiétées. Et d'autres, en revanche, qui le sont sur des bases assez fragiles et dans des conditions tout à fait anormales. Par exemple, Issa de Rebrabe, qui a été incontestablement un grand industriel en Algérie, puisque c'est lui qui contribuait principalement à la fois aux exportations depuis l'Algérie et également au budget algérien, puisqu'il était le deuxième contributeur du budget derrière la Sonatra. Eh bien Rebrabe, qui est quand même un homme âgé, qui était un homme malade, était atteint du diabète, aujourd'hui a été mis en détention depuis avril dernier, sans tenir compte quand même de tout l'apport qui a été le sien par rapport à ces milieux d'emploi qu'il a créés et par rapport aussi à cette qualité de chef d'entreprise qu'il a incontestablement eue pendant toutes ces années, même s'il a été aidé par les pouvoirs successifs, c'est un grand entrepreneur. Et aujourd'hui, il est en prison sans jugement, simplement pour infraction douanière. Alors si on doit emprisonner tous ceux qui en Algérie ont commis des infractions douanières, c'est la moitié du pays qui doit se retrouver sous les barreaux. Donc on a quelquefois du mal à comprendre les choix qui peuvent être faits par l'institution militaire. Alors une question sur la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière à Washington entre le général-major algérien Mohamed Bachar et le sous-secrétaire d'État adjoint au Patagome, qui est M. Jabs Anderson. Quel était le but de ces trois comptes ? L'Algérie cherche à s'assurer du soutien américain. Oui, l'Algérie, enfin le pouvoir militaire algérien actuel, soigne ses relations internationales, et notamment avec les Américains, mais aussi avec la Russie, avec qui les relations sont bonnes, avec les pays du Golfe. Le Qatar qui était hostile au départ à l'État-major. Alors, et aujourd'hui, on voit bien les émissions Al Jazeera, on regarde ce qui se passe en Algérie avec une certaine bienveillance. Alors les Américains, évidemment, c'était absolument décisif pour Gaït Salah et les siens d'avoir la caution américaine. Donc le chef d'État-major vient d'envoyer un de ses proches là-bas pour effectivement tenir les Américains au courant du processus électoral. Mais de fait, il faut se souvenir que dès janvier dernier, alors que Bouteflika était encore au pouvoir, le département d'État a établi sa position sur la situation algérienne par un communiqué, à savoir les Américains ont le droit de manifester. Il est essentiel que le débat démocratique s'installe en Algérie. C'est un moment où la France se gardait bien d'intervenir parce qu'elle a soutenu le régime précédent jusqu'au bout. Les Américains ont tracé la ligne jaune, pas d'effusion de sang, pas de répression aveugle du Irak. Et aujourd'hui, on peut dire que Gaït Salah a respecté le deal qu'il a eu avec les Américains puisqu'il faut reconnaître que de façon quand même particulièrement exemplaire, les forces sécuritaires, même si elles ont interpellé, arrêté un certain nombre de dirigeants du Irak, qui n'ont pas franchi véritablement cette ligne jaune de l'effusion de sang, de la répression sauvage. Et aujourd'hui, l'institution militaire sait qu'il lui faut absolument préserver cette paix sociale si elle veut avoir la caution de ses partenaires étrangers, notamment les Américains. Alors vous parlez justement de la France. Alors quelle est la position de la France sur ces élections présidentielles qui auront donc lieu le 12 décembre ? Alors c'est la France qui avait des relations très privilégiées avec l'entourage de Bouteillica, aujourd'hui est extrêmement prudente, c'est une espèce d'attentisme, avec une grande difficulté d'ailleurs de la part des autorités françaises pour expertiser la réalité aujourd'hui de la situation algérienne, notamment au sein de l'armée. Donc la France, pour l'instant, se garde bien d'intervenir, en tout cas publiquement, sachant à quel point l'opinion algérienne est hostile à toute ingérence extérieure. On l'a vu récemment avec la motion européenne initiée par Raphaël Glucksmann, qui a été très mal ressentie en Algérie, y compris au sein du Irak, parce que les Algériens aiment bien traiter leurs affaires eux-mêmes. Et donc ce nationalisme ombrageux qui est le propre de l'Algérie, les autorités françaises le connaissent. Bon, l'obsession française, c'est le risque de « bot people » venu d'Algérie. Ça a toujours été la véritable boussole des gouvernements français successifs par rapport à l'Algérie. Il faut éviter à tout prix que ce pays s'embrase, que ce pays bascule dans une situation anarchique, où, évidemment, des milliers d'Algériens qui n'attendent que ce moment pour immigrer, viendraient, arriveraient en masse en France. C'est la crainte des autorités françaises qui, aujourd'hui, au fond, même si Gaït Salah n'était certainement pas leur tasse de thé, parce que Gaït Salah n'a pas de grande connexion avec la France, même si donc Gaït Salah n'était pas leur candidat, incontestablement, ce que les autorités françaises souhaitent, c'est qu'il y ait une stabilisation qui se fasse en Algérie pour éviter le risque d'une migration massive venue du sud de la Méditerranée. Merci à vous, Nicolas Beaux. Merci beaucoup.